Il paraît que vous avez été la nounou de la fille de Walt Disney. La petite fille, des petits-enfants. Ils étaient en tournage, en repérage, c'est ça, dans la région de Nice ? Oui, tout à fait. Et moi, c'était les tout premiers temps. Je faisais plein de boulot pour essayer de venir en aide à ma famille. Donc, j'avais fait plein de choses et je m'étais inscrite, entre autres, pour de la figuration, vous voyez, au studio de la Victorine, à Nice, qui sont les studios mythiques où tous les grands réalisateurs passaient. Et puis là, on me dit, puisque tu parles bien anglais, on voudrait te présenter quelqu'un. Ils m'ont présenté une... Je crois que je ne me souviens plus si c'était elle, déjà, ou si c'était quelqu'un de l'équipe qui a un peu parlé avec moi et qui m'a dit, voilà, après, ça a dû être d'accord. Et je me suis retrouvée dame de compagnie de madame Walt Disney. Donc, c'était extraordinaire. J'ai rencontré Walt Disney, je déjeunais tous les jours avec lui, avec le réalisateur et tout. Alors, c'est grâce à eux que j'ai connu tous les grands palaces de la Côte d'Azur. Ça m'a ouvert les yeux, enfin, sur un autre monde, quand même. Et aujourd'hui encore, vous rentrez gratos au parc ? Oh, pas du tout. Non ? Non, mais quand vous vous retrouvez en train de déjeuner, vous vous écoutez, vous vous taisez et tout. Et ensuite, comme ils m'ont adoptée, quand ils sont venus tourner le film, là, ils m'ont demandé de m'occuper de leurs petits-enfants. Mais tout ça se passait à Eden Rock, hein, sur la côte. Oui, c'était pas non plus dans un tripot. Donc, j'ai connu... Donc, vraiment, là, ça m'a ouvert des horizons complets, parce que je connaissais pas toutes ces grandes adresses extraordinaires. Voilà. Et ensuite, à la fin, ils m'ont demandé de les accompagner aux Etats-Unis, de continuer à m'occuper des petits-enfants. Et là, comme j'étais mineure, maman a dit non. Et là, comme j'étais mineure, maman a dit non.